Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus à notre invitation. Comme vous le savez, dans nos sociétés pétrolières, toute réunion commence par le safety moment. Donc il me revient de vous dire que nous avons deux sorties de secours qui se trouvent à l'arrière et qui vous donneront accès directement à la rue Galilée. Une troisième sortie de secours qui se trouve ici et qui, à travers la cour, vous permet également d'accéder à la rue Galilée. Le point de rencontre se trouve de l'autre côté de la rue, devant le fleuriste. Enfin, il n'est pas prévu d'exercice aujourd'hui de sécurité. Et donc si la sonnerie sonne, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose. Et donc vous devrez, dans le calme, procéder par les sorties de sécurité et vous retrouver devant le fleuriste. Je vous remercie donc de vous être rendu à cette invitation pour la présentation du plan stratégique Bourbon in Motion. Dans un contexte mondial et sectoriel, marqué par la transformation des modèles d'affaires sous l'influence de la révolution numérique et qui génère un changement de comportement de tous les acteurs. Je suis heureux que vous puissiez partager la vision dynamique de Bourbon, son nouveau visage, qui illustre ceux qui sont autour de Gaël aujourd'hui pour cette présentation. Gaël, c'est à vous. Merci Jacques. Mesdames et messieurs, bonjour. De nouveaux visages, effectivement, mais dans un but bien précis. Nous subissons la pire crise qui est connue de notre industrie. Et le modèle actuel ne répond plus à ce marché qui est toujours plus exigeant, à coût optimum. Il nous faut donc nous réinventer. Il faut accélérer. On ne peut pas faire les choses comme on le faisait hier. Et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon In Motion que nous souhaitons vous présenter ce matin. Je vous propose dans un premier temps de faire un point sur le marché. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait pour nous adapter ? Qu'est-ce que nous avons appris ? Et enfin, de pouvoir vous présenter les orientations, les décisions stratégiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Le marché s'est contracté de façon violente de 30 à 40%. 30 à 40% du marché a disparu. Et cela fait maintenant trois ans que cela dure. Et ceci s'explique. Et il est bon de le rappeler, nous subissons la pire crise qui a tenu notre industrie. Et vous le voyez sur le graphique de gauche, nous sommes dans un marché cyclique. Ce sont les bâtons rouges. Tous les cinq ans, en moyenne, nous avons un cycle bas. Vous le voyez, en 2014, quand le prix du baril était divisé par 3, 4 en 2015, le marché s'est contracté de façon très violente. Et même si vous comparez à la crise d'Eman Brothers en 2009, on en est très loin. Et il faudrait remonter, je dirais, au contre-chauffe pétrolier, peut-être dans les années 80. Et même dans les années 80, ça n'avait pas été assez violente. Et bien évidemment, ça a impacté l'offshore. L'offshore, comme je le disais, ça fait trois ans qu'il se contracte. Encore un peu en 2018, avant, petit à petit, de revoir des investissements repartis en 2017. Alors, tous les panoirs. Heureusement, il y a des signes positifs. Et le premier d'entre eux, c'est le prix du baril. Le prix du baril, qui maintenant, depuis un an, est stable, est de suite de 50 dollars. Et 50 dollars, c'est bien la limite à partir de laquelle les compagnies pétrolières continuent à réinvestir. Parce qu'à 50 dollars, le Shell Oil fait sens, l'offshore profond fait sens. Et d'ailleurs, vous le voyez sur le graphe de gauche, les compagnies pétrolières ont commencé à retrouver des marges de manœuvre, régénèrent du cash flow positif. Il faut remonter à 2008 pour retrouver de telles marges de manœuvre. Autre bonne nouvelle, c'est l'offshore pétrolier. Non, l'offshore pétrolier n'est pas mort. Oui, on en a encore besoin. Et la première raison, c'est que l'offshore pétrolier représente toujours plus de 25% de la production mondiale de pétrole, avec 26 millions de barils jour. Et vous le voyez, dans le futur, pour pouvoir répondre à la demande et à la dépression des champs, nous allons avoir besoin d'offshore, plus de 23%. Et d'ailleurs, les pétroliers l'ont bien compris, et on voit sur le graphe de droite que les décisions d'investissement commencent à remonter, et ce, dès 2017, c'est les fields, les finales, les décisions finales d'investissement. Alors, la conséquence de ça, c'est que notre marché commence finalement à être positivement impacté. Nous pensons que nous avons atteint, quelque part en 2017, le point bas, et petit à petit, l'activité va repartir. Alors, vous avez différentes estimations sur la droite et sur le futur. En vert, l'estimation Bourbon, qui est un peu plus conservatrice. Mais tout le monde est d'accord pour dire que, petit à petit, l'activité va repartir. La problématique, en fait, vient de l'offre. L'offre qui va continuer à peser sur les prix. Plus de 30% de la flotte mondiale est aujourd'hui stackée. Cela représente 1 200 navires. Et tant que ces 1 200 navires ne retrouveront pas du travail, les prix resteront bas. Alors là, il y a deux scénarios qui s'opposent. Les optimistes, qui considèrent que deux tiers de cette flotte stackée ne reviendra jamais. Et donc, fin 2018, début 2019, on pourrait voir les prix commencer à remonter. Les autres, plus conservateurs, le Bourbon, on en fait partie, on considère que si les prix commencent à remonter, finalement, cette flotte reviendra au travail petit à petit. Ici, c'est le cas. On est plutôt sur des prix qui remonteront ici deux à trois ans, 2020-2021. Et au-delà de l'activité, la problématique, effectivement, c'est bien le prix. Et là, vous le voyez sur ce graphe de gauche. Vous avez les diagrammes bâtons qui représentent les cash-out opérationnels et financiers sur le coup de la coque. La courbe rouge, ce sont les tarifs qui ont évolué et qui ont baissé sur les quatre dernières années. Et vous le voyez qu'en 2014-2015, nous avons pu nous adapter aux tarifs, et qu'en 2016 et 2017, on n'arrive plus à suivre. On n'arrive plus à suivre pourquoi ? Nous avons baissé le coût de 30 à 40 % sur deux ans, deux ans et demi. Mais malheureusement, si on voulait être à l'équilibre, si on voulait être une société pérenne aujourd'hui, il faudrait aller encore plus loin, baisser de 20 à 30 poursuites. 60 à 70 % par rapport à 2014 ou baisse des coûts. C'est bien l'enjeu du marché aujourd'hui. En conséquence de quoi tout le monde souffre ? Plusieurs sociétés ont fait faillite, particulièrement en Asie. D'autres se sont restructurées lourdement en se mettant sous chapitre rond, en particulier aux États-Unis. Certaines sociétés américaines ont nettoyé leur bilan, mais au détriment des actionnaires et des partenaires financiers. Une autre approche a été en mer du Nord. Les compagnies norvégiennes se sont consolidées entre elles pour pouvoir obtenir un effet de volume et essayer de baisser encore plus leur prix. Et même en se consolidant, elles n'ont pas pu baisser de 30 à 40 %, ce que l'on savait déjà chez Gourmet, puisque nous avons déjà la taille. Et Bourbon, dans tout ça, nous souffrons comme tout le monde. Aujourd'hui, les navires en opération ne sont pas profitables. Les navires stackés, qui au début nous ont aidé à nous adapter très vite en baissant nos coûts opérationnels, aujourd'hui pèsent sur notre compte de résultats, parce qu'un navire stacké coûte environ 1 000 dollars d'un jour et la crise dure. Et enfin, certains navires qui ne correspondent plus vraiment au marché, parce que propagés, parce que propulsion classique, pas de système de positionnement dynamique, perdent de leur valeur. Alors, dans ce contexte, bien entendu, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons appris ? Nous nous sommes tout d'abord concentrés sur ce qu'on contrôle, sur ce qu'on fait faire le mieux, et c'est délivrer l'excellence opérationnelle. Délivrer l'excellence opérationnelle, c'est clé, parce que c'est le prérequis pour mettre les bateaux au travail. Nous avons réalisé, en termes de sécurité des opérations, quasiment notre meilleur résultat en 2017, à 0,53, un taux de 0,53 d'incident par million d'heures travaillés. Bravo à toutes les équipes de Bourbon. Et nous avons été capables de maintenir un saut de disponibilité technique supérieur à 95 %, supérieur à nos objectifs, ce qui n'est pas évident dans le marché actuel, parce que beaucoup de nos compétiteurs aujourd'hui coupent dans l'économie de Nantes, et la disponibilité technique, c'est clé. Enfin, nous avons surperformé d'une façon générale le marché de 5 à 10 points en termes de taux d'utilisation. Aujourd'hui, il faut que les bateaux travaillent, il faut que l'on puisse générer du chiffre d'affaires. Et cela, grâce à nos accords clés avec nos clients principaux, comme Technip, BP, Total, Exxon, Chevron, grâce à nos partenariats locaux qui nous permettent de continuer à travailler dans les pays, même si ces pays-là se referment pour protéger leur industrie. Et vous le voyez d'ailleurs, sur les derniers trimestres de 2017, on voit que petit à petit, les taux d'utilisation de l'activité remontent. Cash is King. Nous manageons le cash au quart d'eau. Nous sommes focalisés en particulier sur les retards clients et nous avons travaillé avec nos clients pour les réduire. Et vous voyez, nous avons pu baisser de plus de 30% nos retards. toutes dépenses d'investissement de maintenance, de réactivation de bateaux et dorénavant pilotées en direct par le comité exécutif. Et enfin, nous avons baissé drastiquement les coûts. Les frais généraux de 25%, le coût opérationnel de 35% et nos investissements de 60%. En réorganisant nos process, en fermant malheureusement des sociétés, en stackant des navires, en arrêtant des navires, mais malheureusement, ce que nous avons appris, c'est que ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant parce qu'il nous faut aller rechercher encore ces 20 à 30% qui nous manquent. Et pour aller chercher ces 20 à 30% qui nous manquent, il y a deux options. La première, c'est attendre. Aller prier à Notre-Dame de la Garde qu'elle est arrivé et remonte le plus vite possible. Et la deuxième, vous l'imaginez, c'est accélérer, c'est bouger, c'est se transformer et essayer de trouver des solutions. Et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon & Motion. Alors, quand on regarde ou quand on analyse notre marché, il y a deux axes stratégiques principaux. Le premier, c'est l'attractivité du marché. Est-ce que nous pouvons augmenter nos barrières à l'entrée ? Est-ce que nous pouvons les socialiser un peu plus pour pouvoir générer plus de chiffres d'affaires, plus de marge ? Est-ce que nous pouvons avoir un meilleur accès au marché à travers de grands partenariats dans les pays dans lesquels nous opérons ? Et finalement, est-ce qu'on peut faire évoluer notre business model ? L'autre axe stratégique et clé, c'est la compétitivité conventionnelle et là, le driver, c'est les coûts. Est-ce qu'on peut continuer à tomber nos coûts ? Est-ce qu'on peut se focaliser sur des régions particulières, travailler en mode franchise ou faire évoluer la technologie en connectant notre flotte ? Les points clés dans cette approche sont qu'il faut être les premiers à bouger parce qu'il y a une prime pour celui qui bouge le premier. Alors, quand on regarde nos activités sous cette double segmentation, si on regarde suivant l'axe de l'attractivité marché, nous avons à la fois des activités de spécialité, mobility, SOPSI, les activités que nous réalisons pour la marine nationale, la protection du littoral, les activités d'ancrage et de remorquage, les activités d'assistance aux tankers qui viennent décharger le pétrole des FTSI. La clé dans ce segment d'activité est la différenciation et aujourd'hui, malgré la crise, ces activités-là résistent bien. La problématique en fait vient de l'activité marine et logistique qui subit de plein fouet la surcapacité de navire et qui est en train de se commoditiser. Sur cette activité spécifique, le driver, c'est les coûts et les coûts, on peut les baisser en connectant notre flotte, ce qu'on appelle la flotte smart et malheureusement, il y a des navires que nous pensons qu'il ne s'est pas sens de connecter, c'est la flotte traditionnelle, la flotte non-smart. et quand on regarde le point respectif de ces différents segments, on s'aperçoit en fait que nous avons trois activités principales. L'activité crew boat, l'activité subsy, deux activités de spécialité, le driver, c'est la différenciation, une activité de commodité, la marine et logistique, dont le driver principal, c'est les coûts. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de noter dans l'activité marine et logistique, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le pourcentage de navires stackés en navire traditionnel ou en navire moderne, ou même la marge opérationnelle, elle est plus ou moins la même. Plus ou moins la même, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre driver, c'est le cash. Et toutes nos décisions sont drivées par le cash. Nous sommes certainement vrais à très court terme, par contre, à moyen terme, peut-être que nous nous sommes faux parce que nous devrions privilégier la flotte moderne, la flotte sur laquelle nous pourrons baisser les coûts durablement et atteindre ces 20 à 30 % du moment. Je vous propose de regarder ces trois activités un petit peu plus en détail. L'activité mobility, tout d'abord. Nous avons une forte barrière à l'entrée à travers notre concept historique, qui est le concept des surfers. une base technique pour assurer la fiabilité, un navire pour transporter le passager à toute vitesse et de façon confortable, et un système de boat landing qui permet de transférer le passager sur l'installation offshore en toute sécurité. Deuxième barrière à l'entrée, la taille de notre flotte. Nous opérons plus de 250 bateaux sur ce marché et aujourd'hui, c'est définitivement une barrière forte par rapport à la compétition. Deuxième point, c'est l'accès au marché. Pourquoi ? Parce que l'activité crew boat, c'est une activité locale et nous avons donc besoin de partenariats clés que nous avons développés au Gabon, au Congo, au Niger. Le driver de la mobility, c'est la différenciation. Peut-on faire évoluer notre business model ? Aujourd'hui, nous sommes très fiers de vendre à nos clients un taux de disponibilité technique supérieur à 95 %. Quand vous êtes passager, si vous tombez sur les 5 % de breakdown, je pense que vous n'êtes pas très content. Je pense que dans la salle, quand vous prenez l'avion, vous ne vous dites pas « j'espère que je ne suis pas sur les 3 % de breakdown d'Air France ». Donc là, c'est exactement la même démarche. Comment est-ce que l'on peut faire pour passer d'un taux de disponibilité technique de 96 % à un taux de service à 100 % centré autour du passager ? Et c'est tout l'enjeu, je dirais, de ce segment. Il va falloir être émouvant. Peut-être manager des terminaux passagers, fournir de nouveaux services aux passagers en connectant les navires. Nous vous l'expliquons et nous reviendrons plus tard sur ce point. Et c'est exactement le même challenge du côté de l'activité SOPSI. Là aussi, c'est une activité de différenciation. Nous avons une forte barrière à l'entrée avec des navires standardisés au bon endroit. Nous avons les capacités en termes de management de navires, en termes d'engineering, en termes de management des robots sous-marins, en termes de projets. Est-ce que là aussi, on peut passer d'une activité de direct à une activité de service plus intégré ? Service plus intégré qui nous permettrait de générer plus de chiffres d'affaires et plus de marge en utilisant les mêmes assets. Et là, il faut être innovant. Nous avons reçu un award de la part de Total au mois de novembre. C'est le premier en 30 ans d'opération avec Total parce que nous avons été capables de réaliser une opération de stimulation de puits à partir d'un navire, opération qui était avant réalisée à partir des installations offshore, les plateformes. Et ça a permis à Total de réduire ses coûts de 2 à 3 fois et ça a permis à Bourbon d'augmenter son chiffre d'affaires de 2 à 3 fois. Et c'est ce que nous allons essayer de chercher sur cette activité de ceci dans le futur. Enfin, la marine et la logistique. La barrière à l'entrée, c'était l'excellence opérationnelle et les flottes standardisées et modernes. Mais malheureusement, cette barrière à l'entrée est en train de se transformer en prérequis. Et cette activité-là se commoditise. Le challenge sur cette activité est en fait de baisser les coûts. C'est pour ça que nous avons identifié la flotte non-smart et les flottes smarts. Et un point intéressant, c'est que quand on connecte la flotte, on s'aperçoit en fait que nous connaissons les opérations de nos clients presque mieux qu'eux. Pourquoi ? Parce que nous savons en temps réel où est le navire, combien il consomme, quel type d'opération il est en train de réaliser, quels sont les équipements embarqués, quelle est la surface de pont utilisée et tout ça en temps réel. Et quand on commence à collecter toutes ces informations, pourquoi pas, là aussi, et ce serait une nouveauté dans ce segment qui se commoditise, essayer de fournir des services intégrés et remonter la barrière à l'entrée en fournissant de la logistique marine en contrat intégré. Alors, je vous propose de faire un petit focus sur l'activité marine et logistique. Oui, nous évoluons dans un contexte tendu. Oui, c'est la guerre. Oui, c'est la crise. Mais il y a quand même des opportunités. Et la première, c'est la révolution digitale. La révolution digitale, c'est les technologies utilisées pour la voiture autonome, pour les camions autonomes qui peuvent être applicables à notre industrie. Et la deuxième opportunité, c'est que dans ce marché de crise, nos clients n'ont jamais été aussi ouverts aux changements. Ils attendent que l'on vienne vers eux pour leur proposer de nouvelles solutions. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et Total, par exemple, a déjà connecté ces FCSO, utilise les nouvelles technologies en mer du Nord, en Angola, au Qatar. BP, aujourd'hui, suite à l'incident en Macondo, a connecté tous ces systèmes de d'obturation de puits en cas de problème et les opères dorénavant non plus du rig, mais directement de Houston. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec notre flotte, capitaliser sur ces nouvelles technologies. C'est pour ça que nous avons identifié deux types de flottes, la flotte Smart que nous allons connecter. Elle représente environ 132 navires. c'est une flotte qui a tous les systèmes redondants, manœuvrables, diesel électrique pour pouvoir optimiser la consommation de carburant. Elle est construite en série et elle a entre 5 et 6 ans d'âge. Et nous avons développé pour pouvoir la connecter à ce que l'on appelle en interne le Smart Shipping Programme. C'est un programme sur lequel nous travaillons depuis maintenant deux ans. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un concept. Aujourd'hui, c'est un programme qui était basé sur une possibilité de connecter à la fois le navire, les opérations dans le pays et un support central à Marseille. Le principe, il est simple. aujourd'hui, nous opérons nos navires avec 14 à 15 personnes pour réaliser nos opérations. L'idée est de dire est-ce que nous ne pourrions pas finalement réduire le nombre de personnes embarquées, transférer certaines fonctions à terre et opérer nos navires avec 9 à 10 personnes. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Pour connecter ces navires, il va nous falloir investir environ 500 000 euros par navire, ce qui représente un investissement de 75 millions d'euros de CAPEX. On s'est environ connecté 30 à 40 navires par an. Ça va donc nous prendre trois ans et nous aurons donc en 2020-2021 le plein effet de ces économies. ce plan est structuré autour de quatre projets principaux. Le système de positionnement dynamique, la simplification des process à bord, la maintenance et un support opérationnel. Le projet de système de positionnement dynamique fut d'abord un système qui a été inventé il y a maintenant 20 à 30 ans. L'objectif était de permettre notre navire d'opérer très proche des plateformes en toute sécurité. C'est un système qui est composé de deux consoles qui sont installées à la passerelle du navire et qui sont opérées par ce que l'on appelle des officiers DP. Quatre officiers DP puisqu'il faut être capable d'opérer 24 heures sur 24. Le problème, c'est que nous ne passons pas notre temps volé à la plateforme. et les navires finalement opèrent entre 10 et 15% de leur temps en système de positionnement dynamique. Par contre, nous avons quatre personnes à temps plein au cas où. L'idée était donc d'étudier et de voir si nous ne pouvions pas mutualiser des fonctions et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec la société Comteberg et le bureau d'Héritas. Nous avons mutualisé une fonction de la machine en essayant d'automatiser la machine. Nous avons renvoyé les fonctions à la passerelle et elles peuvent être conjointement opérées maintenant par un seul opérateur. Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je vous propose d'écouter le commandant du Bourbon Explorer 508. Le Bourbon Explorer 508 est le premier banteau qui a été modifié et qui opère suivant cette nouvelle mode. Il est actuellement à Prémy-Dade et il travaille pour BP. Je vous laisse écouter le commandant Alexandre Mott. Bonjour, je m'appelle Alexandre Mott. J'ai 32 ans. J'ai rejoint Bourbon en 2007. J'ai commencé comme élève puis rapidement je suis devenu lieutenant polyvalent embarquant au service pompe comme au service machine. J'ai ensuite effectué 6 ans comme second capitaine puis en 2017 j'ai été promu capitaine. Kongsberg Maritime et Bourbon ont développé conjointement les modifications pour ce projet. Les deux chaises de commande du positionnement dynamique à l'arrière de la parcelle ont été modifiées. Aujourd'hui, chacune d'entre elles peut contrôler à la fois l'automatisation de la machine et le système de positionnement dynamique. L'autre modification concerne les équipements de navigation principaux le radar, l'EG-10, le GPS, le pilote automatique ont été centralisés pour pouvoir être surveillés depuis le poste de commande du positionnement dynamique. Ces modifications sont certifiées par une nouvelle notation du bureau Veritas, partenaire de Bourbon dans le projet DPO-Flex. Traditionnellement, pour opérer un navire en positionnement dynamique sur une durée de 24 heures, nous avions besoin de 4 officiers en passerelle certifiés en positionnement dynamique et de 2 officiers mécaniciens qui prenaient part en retard en salle des machines. Aujourd'hui, grâce aux mises à jour du système Kongsberg et de la nouvelle notation de classe du bureau Veritas, nous pouvons opérer le navire avec 3 officiers de passerelle certifiés en positionnement dynamique, un officier mécanicien qui prendra part également au car en positionnement dynamique puisqu'il est certifié, le reste de l'équipage, le reste de la streinte en cas d'alarme. Ce nouvel environnement de travail est très collaboratif. Les deux opérateurs vont pouvoir utiliser des checklists de type aviation, c'est-à-dire qu'un opérateur va répondre à l'autre pour vérifier les paramètres du système. Cela favorise la sécurité des opérations et ça guide également les opérateurs pour répondre aux situations d'urgence. Ceci est une révolution digitale pour améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations. Les retours montrent que 80% des incidents sont les conséquences d'erreurs humaines. Il était donc urgent d'agir pour Bonbon et aussi pour nos clients. Le projet DPOFLEX améliore l'interface homme-machine et réduit le risque d'incidents liés aux facteurs humains. BP est très favorable à ces évolutions. Ils sont également dans une phase de digitalisation de leurs documents et procédures. Nous travaillons par exemple avec des manifestes de chargement en ligne et également des checklists numériques. Ce projet est une réelle évolution de notre métier et c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi et reconnu comme la personne que vous emmenez à bien ce projet. Le point important à noter c'est l'approbation du client BP. parce qu'en fait on se concentre principalement sur l'innovation technologique sur la modification. Il faut voir que sur ce projet-là l'évolution technologique nous a pris 6 à 8 mois de travail en interne et avec la société Kansberg mais il nous a fallu derrière 6 à 8 mois pour convaincre BP. Parce qu'avant de pouvoir approcher une plateforme en toute sécurité il faut passer suivant tous les process et toutes les étapes de qualification au fait du client. Ça c'est un point clé et aujourd'hui nous l'avons fait. Passer BP c'est une des meilleures références sur le marché aujourd'hui et ça va nous permettre aujourd'hui de déployer le système sur le marché. Autre projet et programme du programme de Smart Shipping c'est la simplification des process à bord. Nous avons formé une dizaine de spécialistes en interne à la méthodologie Lean Six Sigma et nous les avons envoyés à bord pour aller mesurer pour aller regarder comment nous opérions nos différents process à bord. Et nous avons décidé de nous concentrer sur 20 d'entre eux les plus importants et ça a été en fait une découverte assez intéressante parce que on pensait être les meilleurs on pensait faire les choses de façon optimum et si on prend par exemple une opération de transfert de ciment que nos bateaux réalisent de façon régulière il faut voir qu'aujourd'hui on s'est aperçu qu'on demande à nos équipages de passer à travers 21 étapes avant de pouvoir faire l'opération de déchargement de ciment et à travers ces 21 étapes ils doivent remplir 15 documents différents et sur ces 15 documents en plus vous pouvez imaginer il y a beaucoup d'informations redondantes. Donc le but c'est de simplifier ces process dans cet exemple on pourrait passer à 5 ou 6 étapes et remplir une bonne fois pour toute un document et les navires étant connectés une bonne partie des informations pourraient déjà être remplies automatiquement. C'est tout le but de ce projet de simplification à bord et là nous pensons là aussi une fois que ce sera déployé sur toute la flotte pouvoir économiser une position d'officier junior. Troisième projet clé c'est la maintenance. Pourquoi la maintenance ? Parce que c'est 5 à 6 personnes embarquées à bord et l'idée c'est tout d'abord de renforcer encore plus notre maintenance bouger vers de la maintenance conditionnelle et prédictive c'est-à-dire une fois que les équipements seront connectés au lieu de changer les pièces de rechange en fonction des recommandations fournisseurs on les changera juste avant qu'elles cassent. Ça nous permettra d'économiser en termes de pièces de rechange. Par contre une fois que la flotte est connectée autre avantage c'est nous pouvons transférer des fonctions à terre. Aujourd'hui les 6 personnes réalisent des fonctions de conduite de la machine support aux opérations clients la maintenance de routine et sont capables d'intervenir en cas de problème. Demain si on peut transférer les écrans de la machine à terre nous pensons que nous pouvons renvoyer à terre 2 à 3 personnes alors quand on parle à nos équipes on leur dit ne vous inquiétez pas ces 2 à 3 personnes seront toujours là à terre et continueront à intervenir quand le bateau touchera le quai parce que nous opérons en cabotage et dans les eaux territoriales de chaque pays et les bateaux touchent le quai tous les 2 à 3 jours. Donc en fait changer notre mode de fonctionnement en organisation un peu formulaire en mode speedstop. Mais la beauté du système c'est que quand on commence à additionner 1, 2, 3 une dizaine de navires ensemble et qu'on commence à dire finalement il y a 3 personnes à terre par navire et que si on a 10 navires finalement on en a 30 quand on parle à nos équipes bien évidemment que nous n'avons pas besoin de 30 personnes pour faire la maintenance speedstop des navires quand ils puissent l'été. Et c'est là le levier important qui nous permet de commencer à gagner beaucoup et c'est pour ça que nous pensons pouvoir réduire à terme un officier et un marin à bord de nos noms. Dernier projet c'est le centre opérationnel. Une fois la flotte connectée nous devons pouvoir suivre les écarts de notre flotte par rapport à ces opérations nominales. Et là je voudrais remercier tout particulièrement Adeline Chalon qui nous a membre du conseil d'administration de Bourbon nous a permis d'aller visiter le centre opérationnel d'Air France et de la SNCF et nous allons pas réinventer la roue nous allons en fait dès la fin de cette année créer un centre identique l'idée c'est d'avoir en permanence 24 heures sur 24 les officiers référents capables d'apporter leur savoir-faire dans toutes les fonctions nécessaires au bateau la maintenance le crewing la sécurité les opérations répondre aux clients et ce centre opérationnel pourra en fait être disponible dès la fin de cette année 2018 vous l'avez compris le programme Smart Shipping c'est pas simplement un concept une idée c'est du concret c'est du réel aujourd'hui et l'objectif c'est d'améliorer l'excellence opérationnelle à bord de nos navires tout en réduisant drastiquement le crew alors la non Smart Fit la non Smart Fit c'est la flotte que nous ne pouvons pas connecter parce que trop âgée c'est une flotte qui a en moyenne 12 ans d'âge on considère que vu la reprise du marché cette flotte a beaucoup de chances de rester stackée sur les 2-3 années qui viennent ce qui fait que quand elle repartira en opération elle aura déjà 15 ans d'âge il faudra payer des coûts importants de réactivation plus si c'était possible la connecter et un navire de 15 ans d'âge ça ne fait pas de sens de le faire vu la période de vie qui lui restera par contre et c'est pour ça que nous avons donc décidé de nous séparer de cette flotte par contre c'est une flotte qui a un marché elle a un marché parce que 40% des compétiteurs aujourd'hui qui ont moins de 10 navires ont une flotte qui a un âge d'une moyenne de plus de 23 ans et donc ils sont intéressés et on a des opportunités pour vendre nos navires ils sont intéressés pour substituer leur flotte vieillissante la problématique c'est que je le disais en introduction la valeur de certains navires a baissé drastiquement et la valeur de cette flotte a baissé de 50 à 70% et c'est pour ça que nous avons décidé sur l'année 2017 de supporter un imperman d'environ 170 millions d'euros pour nous permettre de vendre cette flotte pour nous permettre de se dérouler de ce qu'il y a 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 Bourbon Mobility 3 filiales de Bourbon qui vont rapporter directement à Bourbon Corporation chacune de ces filiales auront ses propres clients sa propre flotte ses propres équipes et vous voyez là les chiffres 2017 de ce que ça pourrait donner en termes de projection et on comprend bien que faire de la logistique marine optimiser la consommation de carburant ça n'a rien à voir avec faire de la stimulation de prix et ça n'a encore rien à voir avec le transport de passagers et tous les services que l'on peut fournir autour du passager et nous avons l'intention en fait de dupliquer lorsque la taille critique le permet dans les pays cette organisation nous sommes en train de faire un test en ce moment au Nigeria où Petro Marine Engineering pourrait être la société qui représenterait le SOCSI dans le pays Petro Marine la société Marine et Logistique et Bourbon Inter Oil BINL la société Mobility Bourbon dans ce cadre là apporterait à travers un contrat de franchise des services partagés et s'assurer que les standards soient respectés nous avons donc décidé d'accélérer et de déployer l'organisation dès 2018 chacune de ces sociétés aura sa propre gouvernance avec son propre CEO qui rapportera à son propre board board composé de 4 membres de Bourbon 3 membres extérieurs Victor Chevalier sera le CEO de Bourbon Marine et Logistique Patrick Belenfant le CEO de Bourbon Suxi Services et François Lesley celui de Bourbon Mobility Bourbon Corporation quant à elle se focalisera sur la marque pourquoi la marque parce que chacune des filiales portera le nom de Bourbon les clients grands comptes Bourbon Corporation sera en charge des standards opérationnels gardera la partie innovation la partie innovation surtout tournée autour du management de la donnée Bourbon Corporation bien évidemment conservera la stratégie des accords des partenariats et enfin pilotera la performance globale à travers les conseils d'administration et tournira si cela fait sens des services partagés je vous propose de découvrir ces trois sociétés à travers les voix de leur CEO nous avons commencé par Bourbon Marine et Logistique et je vous présente Victor Chevalier Victor Chevalier est le VP Transformation il nous a rejoint il y a maintenant un an et prendra la société Bourbon Marine et Logistique en charge à la rentrée cette année Victor je te laisse la parole merci merci je vous propose donc qu'on fasse un focus sur Bourbon Marine et Logistique Bourbon Marine et Logistique c'est aujourd'hui ce qui correspond au périmètre de l'activité des bateaux Supply Gaël vous l'a parlé le contexte est très tendu le marché est très difficile mais l'entreprise peut aujourd'hui reposer sur quatre grandes forces quatre grandes forces qui sont un la solidité la solidité qui est le résultat de la belle trajectoire de croissance qui a déconnu Bourbon depuis le début des années 2000 deuxièmement la confiance la confiance de nos clients une confiance répétée qui s'incarne tous les jours de façon continue troisièmement la marque la marque Bourbon une marque qui est reconnue une marque qui est positionnée comme leader et enfin quatrièmement un modèle un modèle qui est unique à la fois international et très local ces quatre forces ces quatre axes nous permettent de pouvoir reposer vraiment dessus pour pouvoir dérouler le plan dont Gaël a commencé à vous parler parce que notre ambition ce n'est pas de garder la position actuelle c'est de recréer de la valeur sur ce segment première force première force donc c'est la solidité la solidité c'est la solidité des actifs flotte de 210 navires une flotte jeune une flotte construite en ferry dont les 130 navires de la flotte Smart dont Gaël vous a parlé c'est la solidité des opérations avec 4500 employés dont 3800 marins et 8 armateurs répartis sur toute la surface du globe qui gèrent les opérations au quotidien solidité aussi de l'empreinte géographique en 2017 nous avons travaillé dans 39 pays 39 pays pour générer un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros donc une empreinte géographique solide qui nous permet de faire face aux aléas qui peuvent avoir lieu dans ce marché et enfin dernière solidité solidité de notre base client vous voyez ici tous les grands noms à la fois des super majeurs des compagnies internationales des contracteurs et des compagnies pétrolières nationales donc quatre solidités solidité des actifs solidité des ressources et des opérations solidité de l'empreinte des marchés géographiques et solidité de la base client deuxième force de Bourbon Marine et Logistique c'est la confiance la confiance c'est pédé de nos clients dans le service que nous fournissons notre expertise aujourd'hui c'est de ravitailler remarquer et entrer les installations offshore de nos clients cette expertise nous la déployons à la fois sur le plateau continental et dans l'offshore profond à la fois en exploration et en production c'est une expertise que nous avons donc développée dans tous les pays où nous opérons le modèle le modèle de l'offshore pour ce service c'est un modèle communément admis qui est celui de l'appraînement on met à disposition de nos clients un navire et son équipage ensuite c'est au client d'abord de gérer tous les autres coûts que ce soit le fuel ou les coûts annexes et de l'utiliser comme bon mission la confiance aujourd'hui la confiance elle se manifeste par la disponibilité technique Gaël vous a montré les résultats plus de 95% de disponibilité technique en 2017 c'est ce qui importe d'abord aux clients c'est qu'effectivement le navire soit là quand on a besoin lui ensuite ce qui fait la confiance c'est la safety la safety dans l'offshore on ne rigole pas avec ça la sécurité des hommes et des actifs c'est clé c'est primordial c'est un prérequis pour pouvoir travailler et aujourd'hui nos résultats de sécurité sont encore en augmentation donc encore une fois je remercie vraiment les équipes pour leurs efforts qui font tout ce travail qu'ils ont accompli dans la difficulté du marché et enfin troisième élément dans lequel se manifeste la confiance de nos clients c'est la relation une relation qui est continue une relation qui est continue à la fois dans la durée avec les clients avec lesquels nous travaillons et qui est continue depuis la base de Soyo en Angola jusqu'autour de nos clients à Houston c'est ça aujourd'hui la confiance c'est que dès qu'il y a un problème nous sommes en mesure de le résoudre rapidement et au bon niveau donc première force solidité deuxième force la confiance de nos clients sur laquelle nous pouvons reposer pour aller au-delà troisième force de Bourbon aujourd'hui c'est la marque la marque Bourbon la marque Bourbon sur un marché un marché qui est compliqué à mon service il est compliqué à cause de la surcapacité et il est compliqué à cause de la fragmentation ce qui fait qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui marché et secteur à cette surcapacité la plupart de nos concurrents 400 en tout souffrent souffrent énormément d'un point de vue trésorerie d'un point de vue page et de quelques-uns qui s'en sortent dont Bourbon respectent souvent trois critères clés premier critère ils ont les bons bateaux qui permettent de répondre aux exigences contractuelles de nos clients deux exemples là-dessus l'âge de plus en plus d'appels d'offres exigent aujourd'hui des navires qui ont moins de 15 ans voire on a maintenant des appels d'offres qui demandent des navires de moins de 10 ans donc l'âge est un élément clé qui va mettre hors marché tout un certain nombre de navires parmi les 3500 OSV du marché aujourd'hui et deuxièmement l'efficacité au quotidien l'exemple de Bourbon l'exemple sur lequel nous avons investi c'est le fuel nos navires aujourd'hui sont efficaces d'un point de vue fuel ils permettent effectivement aux clients d'opérer à moins de recours donc vraiment premier prérequis avoir les bons navires qui permettent de répondre aux exigences les plus fortes des clients deuxième facteur de résilience c'est les opérations la continuité des opérations le contrôle des coûts là dessus Bourbon a travaillé depuis des années vous avez vu les résultats baisse des coûts de structure baisse des coûts opérationnels baisse des dépenses d'investissement et enfin le troisième axe bien sûr c'est l'accès au marché un accès au marché qui est très important dans pas mal de pays où nous opérons et qui permet d'être plus résilient quand le marché se contracte en volume d'être celui qui reste celui qui garde la relation avec le client enfin quatrième force de Bourbon c'est notre modèle notre modèle d'affaires qui est unique il est unique parce que nous sommes internationaux vous le voyez ici notre flotte est répartie dans la plupart des zones d'offshore que ce soit en Amérique que ce soit en Afrique que ce soit au Middle East ou en Asie donc nous avons cette présence internationale qui nous permet de diversifier le risque qui nous permet de ne pas défendre d'un client en particulier ou des aléas d'un champ en particulier c'est très important aujourd'hui dans la volatilité prix et volume du marché qu'on connait donc nous sommes internationaux nous sommes internationaux mais nous sommes aussi très locaux nous sommes très locaux et ça c'est le résultat d'une stratégie assumée de Bourbon depuis des années qui a consisté à s'implanter petit à petit à générer la croissance en partenariat avec des opérateurs des partenaires locaux forts qui connaissent leur marché qui sont là pour s'implanter dans la durée et qui ne sont pas là pour réaliser un coût de temps en temps vraiment c'est ce qui fait aujourd'hui que quand nous regardons les baisses de volume les baisses de prix Bourbon s'en sort dans beaucoup de géographies mieux que les concurrents qui n'ont pas cette capitalité locale qui n'ont pas cette compréhension fine du marché donc en synthèse la situation aujourd'hui de marine et logistique c'est quatre forces la solidité actifs ressources humaines diversité géographique clients c'est la confiance de nos clients pour répondre à leurs besoins répondre à leurs besoins de ravitaillement de remorquage et d'entrages c'est la marque la marque qui est reconnue qui est reconnue qui est vraiment la marque la plus forte sur le secteur et enfin c'est ce modèle unique à la fois international et local est-ce que c'est suffisant ? ce serait suffisant si on était dans un marché porteur si on était dans un marché qui générait de la valeur et si on n'était pas Bourbon on est Bourbon Bourbon c'est un esprit pionnier Bourbon c'est un esprit d'avancer de proposer des nouveautés d'innover d'aller chercher ce qui n'existe pas donc aujourd'hui tout l'enjeu pour recréer de la valeur sur ce secteur c'est d'innover de sortir de notre zone de confort d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui notre enjeu c'est de sortir du système où chacun opère au niveau d'un navire sur une obligation de moyens et pas de résultats nous devons travailler flotte et pas navire digital et par reporting papier collaboration et par relation contractuelle client fournisseur rigide et nous devons travailler service à valeur ajoutée obligation de résultats et pas obligation de moyens le smart shipping est la première étape le smart shipping va nous permettre de connecter nos navires de travailler comme flotte d'avoir une maintenance où nous sommes mieux en mesure de planifier les opérations c'est une première étape qui nous permet de faire face mais qui n'est pas suffisante pour aller au-delà il faut qu'on sorte de cette relation des réunions il faut qu'on sorte de cette légume d'affraînement où nous avons tout tout à disposition et les clients fait ce bon lieu ensemble exemple la gestion de la flotte Gagne vous a donné des exemples sur l'utilisation du pont ou la consommation de fuel nous avons analysé plus d'un million de data points et nous avons constaté aujourd'hui sur la flotte Bourbon comme sur la flotte de nos concurrents des très grandes étrogeabilités en termes d'utilisation nos navires ne sont pas utilisés auprès de la fantastique en termes de consommation de fuel en termes de mix de flotte par rapport aux besoins qui ont et donc aujourd'hui Bourbon est prêt à prendre plus de risques plus de risques en termes d'affraînement plus de risques en termes de fuel ces risques nous les maîtrisons aujourd'hui nous avons les data nous avons les compétences nous avons les actifs pour pouvoir les gérer de façon plus efficace donc aujourd'hui il y a un enjeu de prendre plus de place sur toute la gestion de la flotte pour nos clients deuxième enjeu la chaîne logistique ne s'arrête pas au bateau la chaîne logistique c'est plein d'interfaces aujourd'hui vu de nos clients l'actif qui est sur le chemin critique c'est le bateau c'est le bateau donc c'est lui qui devrait imposer son rythme aux autres éléments de la chaîne logistique et qu'est-ce que nous avons constaté nous avons constaté que sur l'ensemble de la flotte Bourbon depuis 2014 un bateau quand il arrive au port il passe entre 60 et 80% du temps à attendre qu'il ne se passe de quelque chose entre 60 et 80% du temps à attendre qu'il ne se passe quelque chose et pendant ce temps le client paye un affrêtement Bourbon paye un équipage et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps il y a des ordres des contre-ordres l'entrepôt qui n'a pas compris qu'il fallait apporter les pipelines les camions qui ne sont pas à disposition la grille qui n'est pas très positionnée aujourd'hui en travaillant différemment dans le planning on peut réduire ce truc on peut améliorer l'efficacité de la chaîne logistique Bourbon comme étant l'acteur qui est positionné sur l'actif le plus critique et en mesure d'apporter sa pierre à l'édifice nous allons le faire sur l'exploration l'exploration je vous l'ai dit Bourbon est très local Bourbon a un footprint dans beaucoup de pays parmi tous ceux où nous opérons avec des bases logistiques avec des structures à terre existantes aujourd'hui nous sommes en mesure de proposer des services intégrés à nos clients où nous proposons la base à terre où nous proposons la structure à terre et un navire à disposition sous forme d'un service intégré nous allons d'ailleurs tabler sur le subsy pour pouvoir avancer là-dessus et donc en synthèse nous avons des fondamentaux qui sont là nous avons un plan nous avons une ambition nous allons avancer et ce qui va faire que nous allons réussir c'est que nous avons les hommes et les femmes qui ont envie d'avancer qui ont l'enthousiasme qui ont la volonté d'y aller et qui ont les compétences les compétences marines mais aussi les compétences en termes de service et là-dessus je passe la parole à Patrick qui a un coup d'avance sur nous effectivement en termes de service qu'on a merci Victor mesdames, messieurs bonjour je vais vous présenter la partie Bourbon Subsy Services Victor vous disait on a un coup d'avance on a quand même 14 ans d'histoire 14 ans d'histoire en 2004 on a commencé avec un navire un navire 2 millions de chiffres d'affaires 2 millions d'euros de chiffres d'affaires 14 ans plus tard 20 de navires et 220 millions de chiffres d'affaires 25 robots c'est aussi une démarche industrielle qui a été lanchée en 2008 puisqu'en 2008 ils avons commandé 10 bonbons évolution 800 que vous avez vu sur la présentation sur la slide juste avant c'est aussi 1000 personnes des femmes des hommes répartis sur la planète c'est une centaine de personnes dans des bureaux d'études pour trouver des solutions pour nos clients trouver des solutions pour nos clients on s'est d'abord intéressé aux supermajors comme vous le savez il faut bien être plus près de Dieu que de ses saints et donc nous sommes allés vers les supermajors dès 2004 pour faire de l'assistance à la maintenance à la production des champs pétroliers l'assistance à la maintenance c'est quoi ? c'est 25 ans de durée de vie pour des champs pétroliers ensuite nous sommes diversifiés vers les indépendants vers les petits indépendants vers les gros indépendants et puis nous avons obtenu la crédibilité au fur et à mesure chez les entrepreneurs c'est ce qu'on appelle les contracteurs en leur fournissant donc un navire des robots et là nous leur donnons la disponibilité l'excellence opérationnelle c'est quoi ? c'est d'un track record l'excellence opérationnelle c'est amener des colis dans 3000 mètres d'eau 3000 mètres d'eau c'est 10 fois la hauteur de la tour Eiffel c'est des colis qui font entre 20 et une centaine de tonnes c'est 500 connexions sous-marines réalisées jusqu'à 3000 mètres d'eau des connexions c'est quoi ? c'est des objets qui deviennent 20 tonnes 60 mètres de long et on joue au build blocker sur 10 fois la hauteur de la tour Eiffel c'est une technique c'est un marché de niche c'est effectivement ce que vous avez dit Gaël c'est un peu différenciant c'est aussi c'est aussi installer 350 ou à l'aide c'est les têtes de puits c'est les vannes qui évitent toute pollution au fond de la mer c'est des colis qui font entre 50 et une centaine de tonnes et tout en ayant des mouvements de surface qui sont relativement importants donc ça demande des équipes qui techniquement sont à la pointe de la technologie ce sont des bateaux qu'on a commandés en série c'est que le juste moyen au juste prix aussi nous apportons un service au producteur d'abord donc sur les 25 ans de pérennité de leur champ et 365 jours par an 24 heures sur 24 cette disponibilité c'est même au-delà des 95% qu'on leur propose il faut que nous ayons des robots des robots c'est quoi ? c'est des bras c'est des caméras nous sommes les yeux de nos clients au champ de la mer pour maintenir leur production c'est des bateaux et on a choisi une segmentation de bateaux qui est 40 tonnes 100 tonnes 150 puis 250 tonnes j'expliquerai un peu plus pourquoi on est allé sur cette segmentation et quels sont nos compétences qu'est-ce que nous faisons avec nos équipes d'ingénierie nous apportons des solutions à partir de nos assets bateaux et robots et nous supportons donc la production pétrolière de l'ail et de gaz nous faisons de l'inspection qui est au juste du visuel regardez si tout va bien c'est une checklist du docteur nous faisons de la maintenance c'est-à-dire de la réparation programmée mais aussi des réparations soit en dérête soit en forfait et nous y viendrons et puis par la force de la nature nous avons pu conquérir effectivement les entrepreneurs les contractés nous ne sommes pas seuls sur ce marché nous ne sommes pas seuls et nous avons en fait trois types d'acteurs les armateurs les armateurs mondiaux que vous voyez essentiellement en mer du Nord qui sont ces amateurs mondiaux les sociétés de service qui affrètent les navires et puis des acteurs locaux qui profitent du pavillon local et bon c'est aussi pour vous voyez du pavillon local puisque la dernière nous avons repavillonné nos BOU 800 pavillons indénésiens cette année nous refaisons un pavillon au Malais donc l'accès au marché est aussi à travers le pavillon et grâce à nos partenaires nous pouvons parfois effectivement changer ce pavillon ou avoir plus de pavillons donc on trouve des acteurs qui géographiquement n'ont pas forcément le même le même footprint donc on trouve la mer du Nord qu'on retrouve aussi au Brésil et qu'on va retrouver en Australie on va trouver des acteurs de pavillons nationaux notamment les Jones Act acteurs américains et on va trouver les acteurs locaux tels que vous le voyez en Asie dans le Moyen-Orient et les sociétés de service qui elles ont un footprint beaucoup plus globale l'important c'est d'avoir le bon moyen au juste prix au bon endroit alors Bourbon a repositionné Bourbon s'est pris à positionner une flotte de par le monde et on s'est concentré sur notre plan qui est initial sur notre zone de confort au départ qui est l'Afrique l'Afrique avec nos partenaires nous appuyons aussi sur les partenaires de la marine et de l'Afrique nous avons grandi vers l'Asie nous avons grandi vers le Moyen-Orient et récemment en Inde pays émergents pour le développement du gaz puisque nous avons signé 3 ans de contrat chez Reliance produit du trotter le juste moyen un juste prix il y a encore quelques années Réalance allait prendre un bateau avec une grouille de 150 tonnes ou un bateau avec une grouille de 25 tonnes juste moyen au juste prix l'important de la maintenance un sou était un sou chez les pétroliers aussi nous sommes donc développés avec des partnerships et nous sommes proches de nos clients proches de nos clients avec un quoi leur apporter des solutions sur le maintien de la production 25 ans de production vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une décroissance de la capacité de production des réservoirs et donc nous leur amenons des solutions nous avons développé notamment des flexibles pour injecter des produits chiboutes dans le puits pour stimuler la production nous sommes irrépétentieusement pour le cardiologue ou le médecin du puits mais ça nous a valu effectivement cette award en octobre 2017 peut-être de la part de pétale après 30 ans dans des lois de services c'est peut-être une juste récompense mais au moins on va faire plus au bout de 30 ans donc c'est une certaine reconnaissance et donc les lignes peuvent être tiers alors aujourd'hui c'est quoi Bourbon ce petit services c'est quoi c'est des ingénieurs qui apportent des solutions c'est des robots et des navires demain ça sera quoi ça sera effectivement des ingénieurs des robots des navires mais un peu plus vous avez pu constater à tirer le communiqué du chiffre d'affaires que en 2017 nous allons réaliser 220 millions c'est à peu près un chiffre stable par rapport à 2016 puisque nous avons réalisé 217 millions en 2016 et 220 millions sur le SOPSI en 2017 cette stabilité du chiffre d'affaires elle est faite un peu différemment nous avons commencé cette transformation puisque 10% du chiffre d'affaires réalisé en 2017 a été fait à travers des projets clés en main des projets clés en main ça veut dire quoi une obligation de résultat un peu ou pas une prise de risque supplémentaire sur trois secteurs le pipeline les petits câbles les énergies renouvelables puisque nous avons participé à la transmission énergétique et aussi une opération un peu spectaculaire de compagnie une épave dans le détroit de Singapour avec mille bateaux qui passaient des parées d'autres toutes les scènes donc nous savons effectivement prendre des contrats clés en main de taille raisonnable de risque mesuré donc demain c'est quoi Bourgogne ? Bourgogne ce psychémicisme c'est effectivement un mix d'affraînement et de risques de projets clés en main des bateaux à partir des affraîtes des rogues et c'est aussi un capital humain donc notre vision et la vision que je souhaite partager avec les éthiques c'est quoi ? 1. On participe pas à l'énergie la transmission énergétique avec l'éolien flottant et les hybroniennes 2. Apporter des solutions à nos clients pour maintenir la production c'est-à-dire la stimulation de prix 3. Avoir des projets clés en main dans des mesures raisonnables et des risques raisonnables à la dimension de Bourgogne ce psychémicisme et 4. Maintenir nos accès en opération et continuer avec cette expérience opérationnelle Alors je vais passer un peu toute une équipe c'est une équipe à bord de nos navires sur le 802 et pour les amener ces équipes soit vous prenez les gecs il est un peu en couvrez cette fois-ci donc heureusement François va vous parler de la mobilité et du transport de tous ces passagers et tous ces techniciens qui sont au choix Merci François Bonjour à tous effectivement Mobility le métier de la police c'est le voyage c'est le transport c'est le personnel sur leur lieu de travail les mécanismes également pour les transports pour les transports pour les transports donc on fait deux grands types de voyages c'est des voyages qui sont des voyages qui sont des voyages qui sont les distances qui peuvent être les distances et qui sont les transports qui peuvent s'apparenter à un transport en termes de niveau et de service qu'on peut trouver dans l'aérien et puis il y a également du bateau pour les places c'est le type d'opération il les loue à la journée et à ce moment-là ils ont un peu leur personnel chaque jour dans une partie de classe quotidienne les ingénieurs pour appuyer d'une barge ou d'une bâton il y a aussi une réutilisation d'une bâton qui est d'accord en train d'effectuer d'une bâton comme étant le leader des transports de passagers en mer ou les côtoyers et les tracteurs on voit qu'on travaille avec tout le monde ce qui se convient à 17 millions et 16 aujourd'hui on trouve sur plus de 3 millions de passagers et on a eu un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros en 2018 un chiffre d'affaires qui se trouve de 10 pays avec 2 ou 300 collaborateurs basés dans cette unique et dans cette chaîne qui est forte et puis on va en arriver également avec une flotte qui est une flotte unique de 270 bateaux qui nous appellent des surfeurs et qui nous a permis de faire une grande acquisition de l'europe d'euros cette flotte elle est unique parce que c'est un marché qui a deux très grosses barrières à entrer une barrière en termes de sécurité parce qu'il ne faut pas transférer ce qu'on se plaît dans le monde tout le monde une barrière à l'entrée en termes de technologie puisque l'opération c'est un voyage qu'il faut faire rapidement en mer donc il faut être capable d'accéder à cette technologie et puis une barrière à l'entrée qui est également liée à l'exigence des clients en termes de disponibilité parce que c'est des services qui entendent 4,4,24 et donc ça fait une taille de flotte donc on a la flotte on a la taille de flotte qui nous permet de donner le niveau de service à autant de nos clients on est également développé avec le concept surfeur un concept très standardisé c'est-à-dire une maintenance des crues de maintenance très bas mais également une maintenance très rapide on va voir que le temps d'arrivée de nos bateaux qui soit diminué au maximum pour faire que quand on a une illustration d'un changement de moteur qui se met une défaillance sur un bateau on est capable de mettre un nouveau moteur de le reparer et de mettre un nouveau moteur dans le bateau qui va repartir et qui va continuer de pouvoir servir à nos clients barrière à l'entrée à cause de la technologie dans ce qu'il faut être capable d'avoir une technologie qui nous permet d'aller sur la vitesse à 40 que dans le transport de passagers c'est très rare que le temps de monde Bourbon a été visionnaire et innovant en choisissant un système de propulsion il y a plusieurs années et ça nous a permis de prendre une longueur d'avance sur le chemin et enfin on a été également très innovant en habitant à tous ces unis sur ce beau plan de vigue et qui est la clé du succès et qui est également une des raisons principales pour lesquelles les gens vont le choisir aujourd'hui c'est qu'il faut être capable de transférer nos passagers de façon sécuritaire rapidement en haut de l'air de lumière qui doit être un peu mal donc aujourd'hui c'est un processus que nos équipes utilisent parfaitement on ne fait pas de fonctionner jusqu'à 50 passagers en moins de 10 minutes donc tout ça fait que effectivement ce concept de surfeur est unique et qu'aujourd'hui on a réussi à avoir sous-touché une position d'ondance une position de vigueur pour autant on n'est pas seul on a une concurrence qui vient à la fois de l'air et de la mer alors sur les longs trajets sur le transport l'existence du transport et du concurrent bien sûr c'est l'hélicoptère ça reste l'hélicoptère alors il y a eu un transfert parce que l'hélicoptère est plus cher l'hélicoptère a eu également des problèmes techniques qui ont permis d'avoir un transfert du passager vers nos bateaux mais il y a encore des gens qui préfèrent l'hélicoptère donc dans la transformation de l'avoir fait demain de cette activité il va falloir qu'on s'assure et qu'on soit capable de répondre également aux passagers qui préfèrent encore aujourd'hui l'hélicoptère et les ramener dans le japon en mer on a un concurrent américain qui a acquis une technologie récemment qui nous permet également de transformer des passagers à des vitesses rapides de 40 km comme du l'hélicoptère de ses six corps il a fait un choix technologique différent du nôtre qui fait des gros intermédients qui sont beaucoup plus chers et aujourd'hui il exploite une flotte de six motos dont trois en effet de l'hélicoptère enfin dans les transports sur notre marché de transports quotidien de l'interfield là on retrouve une multitude de concurrents de petits concurrents locaux qui vont avoir des flots de taille 2 variés de 3 à le concurrent principal à 25 de gâteaux donc on voit que c'est des gens qui vont être assez opportunistes pour venir chercher des trams ou pas avoir cette infrastructure qu'on a au travers de son concept de surfeur avec une base de maintenance et de provenance locale et qui parfois ont tendance à net qui vont s'arrêter dans le temps mais ils sont toujours là du coup toute cette position de leader on l'a eu en étant innovant on l'a poussé au maximum dans le golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest qui nous a permis aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui il y a une activité qui est très très concentrée dans cette région ça tient aux caractéristiques techniques de nos bateaux sinon demain il faut réfléchir éventuellement à des adaptations à faire pour aller sur d'autres sur d'autres marchés Gaël l'a dit pour nous la crise c'est c'est une opportunité pour reinventer nos modèles parce que on ne se satisfait pas d'être leader aujourd'hui on veut rester leader et être leader demain et je pense qu'on l'a vu au travers de toutes les présentations donc c'est encore c'est encore plus vrai pour Mobility si on est leader aujourd'hui sur cette activité c'est parce qu'il y a 30 ans on a finalement le vrai défi les standards de cette activité en étant innovant et visionnaire donc aujourd'hui on en est là si on veut rester leader demain il va falloir qu'on change le problème de la soirée en étant innovant et visionnaire et en ayant finalement de nouveaux services à nos clients et à nos passagers et on pense que cette révolution elle doit passer justement par une plus grande attention et le développement de nouveaux services pour nos usagers et nos 3 millions de passagers donc des nouveaux services on va pouvoir leur offrir à bord des nouveaux services on va pouvoir également aller chercher en sortant de notre activité actuelle et en diversification et puis en investissant dans de nouveaux outils aujourd'hui le standard quand on prend l'avion quand on prend le train on sort notre téléphone portable pour l'embarquement pour le check-in éventuellement avant on a même commandé notre billet sur notre téléphone portable éventuellement on a choisi notre place et on a même choisi notre place en week-end avant d'embarquer demain ce sont les services auxquels nos usagers sont habitués et vont attendre donc on transforme nos activités d'un site-là sortir de notre territoire actuel ça peut être également être moteur et innovant dans l'ensemble de la chaîne du transport de voyager aujourd'hui les terminaux de transfert de passagers maritimes ne sont pas où ils devraient être en termes d'innovation très certainement nous avons une opportunité de pouvoir être partenaire pour structurer cette activité de prendre des positions sur ces marchés donc c'est aussi des choses qu'on doit regarder et d'une façon générale si demain on dit à des clients qu'on est capable de les prendre à l'air au port Charles de Gaulle et de les aider sur une plateforme et de les ramener et que tout ça ils ont pu commander leur client sur internet je pense qu'on va répondre il n'a pas besoin parce qu'aujourd'hui pour un passager qui part de France qui se rende sur la plateforme il peut avoir une dizaine d'un public de préparer son voyage c'est le contraire donc l'autre objectif c'est de simplifier cette expérience simplifier l'expérience du voyage du passager à nos étudiants et à leur amende des nouveaux jours une image donc voilà notre expérience aujourd'hui qui se rend encore au papier et j'ai la conviction que le bourbon il déchaîne pour le boulevé de pouvoir s'aper sur ce qui a toujours été sur le succès c'est-à-dire cette capacité d'être visionnaire et innovant merci François de bien belles ambitions pour Mobility et François est l'illustration parfaite de ce nouveau bourbon Inmotion qui accélère parce que François nous a rejoints et 24 heures après il est devant vous sur l'estrade merci vous l'avez compris la feuille de route est assez claire créer au plus vite les deux sociétés de différenciation que sont Bourbon Sobsi Services et Bourbon Mobility accompagner la transformation de marine et logistique pour qu'elle devienne une société autonome dès le deuxième semestre de cette année en investissant dans le programme Smart Shipping en réactivant la flotte smart qui est stackée parce que oui l'activité repart en se séparant de la flotte non smart et Victor l'a expliqué en commençant à se développer et fournir des services intégrés à nos clients en parallèle nous allons adapter l'organisation du groupe et de sa gouvernance en conclusion attendre n'est certainement pas une option parce que demain ne sera pas pareil que hier nous devons évoluer nous devons nous réinventer et c'est tout l'enjeu de ce plan Bourbon Inmotion Bourbon Inmotion c'est mieux servir nos clients à travers trois sociétés qui pourront déployer leurs propres stratégies avec leurs propres équipes et leurs propres moyens petit à petit faire évoluer les modèles vers plus de services intégrés et pas simplement en rajoutant des fonctions de façon pragmatique étape par étape en prenant des risques mesurés grâce à la technologie Bourbon Inmotion c'est améliorer l'excellence opérationnelle à coût optimum en s'appuyant sur le programme Smart Shipping en capitalisant sur la révolution digitale et en utilisant nos partenariats technologiques avec la société Kongsberg ou Veritas par exemple enfin Bourbon Inmotion c'est accompagner le challenge de l'évolution de l'être humain certainement le plus complexe et le plus passionnant parce que les rôles et responsabilités de tout un chacun les compétences l'organisation évoluent non la machine ne va pas remplacer l'être humain vous le voyez sur le graphe à gauche l'être humain aujourd'hui quand il doit réaliser une opération il capte l'information par lui-même les yeux les oreilles il analyse ensuite il prend une décision et peut-être après il agit petit à petit on le voit en vert la machine ou l'intelligence artificielle va reprendre certaines de ses fonctions l'analyse d'informations pourquoi pas à terme prendre certaines décisions et agir et en parallèle le rôle et les responsabilités de l'être humain vont eux aussi évoluer faire plus d'action plus de management plus d'analyse de risque et plus de pilotage de l'activité globale en fait c'est donc un changement majeur et c'est le chemin qu'ont pris les femmes et les hommes de Bourbon le changement a toujours été dans l'ADN de Bourbon et encore une fois nous sommes confiants de pouvoir le délivrer je vous remercie nous allons distribuer des micros dans la salle et nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions bien oui oui bonjour Guillaume Delaby Société Générale alors d'abord bravo à Gaël parce que c'était une présentation de qualité et surtout une présentation non complaisante sur la situation actuelle alors moi je voudrais tenter ma chance avec des questions un peu plus financières j'aurais voulu savoir si le produit de cession des bateaux vous allez céder si quelque chose entre 100 et 150 millions d'euros c'était une estimation raisonnable j'aurais voulu savoir également avoir une idée un peu précise de ce que vous allez devoir payer au cours des prochaines années aux partenaires dans le cadre de l'ancien plan Asset Smart pour avoir un petit peu une visibilité sur les cash flow et enfin alors là je vais être un peu désagréable mais fin 2019 a priori vous n'aurez plus beaucoup de fonds propres quel est le plan à ce moment là voilà merci je tente ma chance alors c'est bien de tenter sa chance mais ce n'est pas aujourd'hui la présentation des résultats et je vous propose de répondre à ces questions à mi-mars quand nous publierons nos résultats en détail bonjour trois questions peut-être dans le commun CMCIC market solution la première pour passer d'un modèle de day rate à un modèle de dollars ou start-on pour l'activité marine services combien de temps sur les objectifs la deuxième quatre marins en moins par navire ça fait 130 navires ça fait 520 marins est-ce que tous vont à terre pour le contrat de distance est-ce que ça implique un plan ou des charges de réduction d'effectifs troisième question la filiation de chacune des trois divisions ouvre éventuellement la porte à des alliances stratégiques pour l'une ou l'autre des divisions est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens alors tout d'abord quel est le temps ça dépend en fait des trois activités on le voyait l'activité par exemple subsil réalise déjà et a déjà réalisé des projets clairement donc je dirais c'est déjà le cas aujourd'hui sur l'activité marine et logistique on voit que maintenant depuis que l'on a connecté notre flotte on a des informations qui sont de plus en plus intéressantes pour nos clients et finalement c'est peut-être nos clients qui nous tirent pour nous dire pourquoi vous ne proposez pas un service plus intégré sur la partie marine et logistique par exemple d'ailleurs nous avons des projets sur lesquels nous travaillons en ce moment et nous espérons pouvoir avoir des références dès l'année 2018 concernant mobility en fait c'est peut-être cette activité-là qui prendra peut-être plus de temps mais l'idée encore une fois c'est d'aller vite et de pouvoir commencer à réaliser des tests dès cette année concernant l'évolution des compétences est-ce que l'on doit prévoir ou pas un plan social non pas du tout en fait parce qu'aujourd'hui une partie effectivement des équipages qui seront transférés à terre mais n'oublions pas que aujourd'hui cette flotte smart son taux d'utilisation augmente en fait on considère qu'entre le nombre de personnes qui seront débarquées et les navires que nous allons réactiver nous devrions trouver un équilibre donc non pas de plan de licenciement au contraire même je pense qu'on va voir qu'avec les services intégrés nous allons avoir certainement besoin de compétences supplémentaires je pense que ce sera plutôt l'inverse la dernière question c'était les alliances le but de créer ces trois sociétés pour qu'elles aient leur propre stratégie c'est bien pour qu'elles puissent faire ce qui fait sens et qui seront décidées par leur conseil d'administration donc oui je serai le premier à challenger nos trois nos trois ceos pour qu'ils viennent avec des idées mais si ça fait sens bien évidemment soit d'un point de vue accès au marché soit d'un point de vue nouveau nouveau service mais voilà mais donc oui le but de créer ces sociétés indépendantes c'est bien qu'elles aient toutes leurs autonomies et surtout autonomie en termes de stratégie faire des questions mais en termes de stratégie un peu plus pour qu'elles aient et les pênes des pênes et les pênes ontes Bonjour Jean-François Rejon, Rodot, BHF. Comme Guillaume, je suis un peu faussé par votre réponse précédente, donc j'ai quand même la réponse à une chance. Et vous aurez la même réponse. Est-ce que déjà, on peut, sur vos anticipations par division, en prenant la nouvelle organisation et présentation, il y a une tendance que vous voyez en 2018, pour que vous ayez un projet de formation dans le long terme, et néanmoins, nous, désolé, mais en tant qu'on boursier, on se doit d'avoir aussi une vision de plus court-termiste, donc après un exercice 2017 compliqué, on l'a bien vu, par exemple, des points d'infection, des points bas, est-ce qu'on peut néanmoins envisager, et par division, un redressement, un début de redressement ou pas ? C'est ma première question. Deuxième question, concernant l'État, on a compris que vous prenez une option beaucoup plus prudente, en considérant que l'arrivée de nouveau, enfin, le retour sur le marché de mon navire costaké, vous ne voyez pas de hausse de prix d'ici avant 2020-2021. Est-ce que néanmoins, vous envisagez toujours pour 2018-19, une poursuite de la pression sur les prix ? Troisième question, je peux quand même faire un petit point sur l'évolution de la date, qui est assez conséquent, donc voir un petit peu quelles sont les mesures pour réduire ce niveau de date-là. Et dernier point, vous parlez de nécessité de réduire de 20 à 30 % encore les coûts pour pouvoir être économiquement profitables. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus précisément dans le détail pour quantifier comment on peut arriver à ces moins de 1 % ? On a compris que l'apparemment de réduction des effectifs est un peu plus précis dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Effectivement, concernant les demandes, concernant les éléments financiers, je vous propose de se retrouver le 15 mars pour répondre à vos questions. Concernant les projections aujourd'hui, vous l'avez vu dans nos projections, 2018 sera encore une année en termes d'investissements pétroliers qui vont se réduire. Donc 2018, on restera une année compliquée, même si effectivement l'activité repart petit à petit. Par contre, effectivement, en termes de tarifs, nous ne voyons pas les tarifs augmenter avant 2020-2021. Alors, c'est possible que, d'un point de vue régional, il y ait des phénomènes locaux. Je pense particulièrement à la mer du Nord, où l'année dernière, il y avait 24 appareils de forage en opération au chiffre de l'activité à l'été. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a déjà 36 appareils de forage commis pour travailler en mer du Nord l'été prochain. Ça ressort donc une activité de plus de 30 %. Donc, en moyenne, la pression restera forte sur le prix. Par contre, après, effectivement, en région du Nord, on peut voir des phénomènes spécifiques. Après, sur le... Et c'est pour ça que, n'ayant pas de visibilité... Comme le disait Victor, en fait, on a une empreinte internationale, donc on bénéficie au mieux de ces effets régionaux. Comme on pense que les tarifs ne bougeront pas avant 2-3 ans, c'est pour ça que... On ne peut pas entendre. On ne va pas juste attendre que les tarifs montent, et c'est pour ça qu'on est au mieux de tout. Donc, pour une autre idée, la base principale, c'est vraiment penser que les sorteurs à 15 personnes ont bien fait les pensées dans leur prix. C'est vraiment ça, les principes de base. Après, on va être capable, sur cette flotte-ci, de connecter environ 30 à 40 navires par an. 30 à 40 navires par an, un demi-million d'euros d'investissement par navire. Ça va prendre 2018, 2019, 2020, donc on verra le premier plein effet de cette réduction des coûts en l'année 2021. Et par contre, graduellement, nous allons continuer, nous allons commencer à la modifier. et un bateau, dès qu'il est modifié, c'est une personne en moins, deux personnes en moins, trois personnes en moins, quatre personnes en moins. Donc, tout de suite, on voit les effets. Oui, une question au fond, là-bas. Oui, bonjour. Tiffany Bertheau, financière de la Cité. Je vais tenter ma chance également, mais sur une façon un peu déviée. Votre plan nous paraît être assez ambitieux. Est-ce que je peux me permettre de poser la question de comment vous allez le financer ? Ambitieux, en fait, c'est soit 30,50 millions d'euros, sur trois ans. Donc, 25 millions d'euros par an. En huit, un temps, on prenait la livraison d'un bateau à 20 millions tous les 15 jours. Donc, d'un point de vue investissement, je ne pense pas que ce soit un point ambitieux en termes d'investissement. Je pense que c'était raisonnable. Mais encore une fois, concernant les éléments financiers, je suis breton. Je suis à Marseille, et je suis breton. Je pense que ce sera la même réponse. OK. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention. Merci d'être venu si nombreux. et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada